Bonjour à toutes et à tous, la confession sur l'oreiller du jour, c'est sur un livre que j'ai adoré. L'histoire secrète de Twin Peaks de Mark Frost. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu kiffes Twin Peaks. Alors Twin Peaks, je le dis pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une série du début des années 90. Il y a eu deux saisons à l'époque, plus un film. Fire, walk with me. Plus de livres, le journal secret de Laura Palmer. De Jennifer Lynch, fille de David Lynch. David Lynch étant le co-créateur de la série. Et l'autobiographie de l'agent très spécial Dale Cooper. De Scott Frost. Le frère de Mark Frost, l'auteur du livre dont on va, j'espère, un jour parler ici. Oui, on va en parler. Cette année, une troisième saison est sortie et l'année dernière, ce livre. Pas trop lourd ? Un peu aussi. Ce livre qui revient sur l'histoire de la ville de Twin Peaks et de ses mystères. Céréale Lecture a d'ailleurs fait une vidéo dessus aussi. On s'aperçoit que ses mystères remontent à très longtemps et qu'il ne concerne pas que Twin Peaks, mais bien les Etats-Unis tout entiers. Voir le monde ! Il est sous forme de dossier compilé par un mystérieux archiviste, c'est magnifique. Magnifique ma chérie, magnifique. Ce que j'ai aimé dans ce beau livre, c'est... Que déjà c'est écrit par l'un des créateurs de la série, ça donne une certaine crédibilité et une légitimité certaines. Que ça donne aussi des éclaircissements sur la série, grave. Qu'il y a de multiples mises en abîme et mon cerveau adore ça. Que certaines parties font aussi penser à X-Files. Que certains éléments sont mêlés à des faits et à des personnages historiques. Des indiens d'Amérique à Nixon. L'ambiance qui se situe entre X-Files et Twin Peaks. Et que ça m'a donné envie de revoir les deux premières saisons. Bref, j'ai trop kiffé ce livre. Et vous ? À dans... 25 ans ? Sous-titrage ST' 501